On est désormais sur Utip, n'hésite pas à suivre le lien dans la description si tu veux aider la chaîne. Que ça pourrait être intéressant de partager avec vous notre ressenti, ce qu'on a pensé du film. Alors dans une première partie de la vidéo, ça va être sans spoil, ça va être peut-être même assez rapide. Et après on rentrera dans le vif du sujet. Alain tu nous mettrais un joli, je ne sais pas, alerte spoiler, enfin tu ferais un petit truc c'est ça ? Ouais t'inquiète, tu ferais un petit décompte. Voilà un petit décompte. Et voilà donc on va aborder le premier point, l'histoire. On remet les choses dans le contexte rapidement. Pas de soucis. Ça se passe après le tournoi des univers, ce qui est intéressant c'est que ce film est dans la continuité de Dragon Ball. Mais qu'est-ce qui n'est plus dans la continuité de Dragon Ball, j'ai envie de te dire. Parce que là c'est canon quoi. Ouais voilà, c'est canon. On nous intègre Broly, donc oui ça se passe juste après ça. Voilà, on apprend qu'en fait il y a un Saiyan et son père, donc Paragus et le fils Broly, ont survécu, vivent sur une planète, comment elle s'appelle ? Vampa. Vampa, ouais. La planète Vampa. Voilà, on a une introduction avec les Saiyans qui s'étaient passées avant. Et puis donc ce fameux Broly et Paragus sont endoctrinés dans l'armée de Freezer. Et Freezer, malin comme il est, vu qu'il veut récupérer les Dragon Ball, envoie Broly sur Terre pour que ça se fight. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est très bien comme réjouir. C'est bien résumé. C'est très Dragon Ballé de toute façon. Après voilà. C'est compact. Qu'est-ce que tu as pensé toi de l'histoire, globalement sans spoiler ? De l'histoire, globalement sans spoiler, je pense que c'était prévisible sur certains points et on pouvait s'y attendre, vu que maintenant ça reprend un peu à chaque fois le même schéma narratif. Oui. Au niveau des arcs et puis là ils l'ont juste transposé au film. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses intéressantes au niveau de l'histoire. Oui. Des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. On en parlera tout à l'heure dans la section spoil. Oui. Mais qui sont surprenantes et qui font finalement plaisir parce que je m'attendais à quand même quelque chose de beaucoup plus léger que ça. Oui. Au niveau de l'histoire. Et j'ai été surpris. C'est vrai. Notamment au niveau de Broly. Oui. Et finalement, de la frustration alors au final. Moi en tout cas j'ai ressenti de la frustration. Parce que je pense qu'il y a des moments où ça aurait pu... Pousse encore plus loin. Termine ta phrase. Tu vois comment tu peux dire parfois des fois. Je comprends totalement. Puis c'est vrai. Puis il y a une autre chose qui m'a gêné en fait. C'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites dans le film. Mais tu as l'impression qu'à chaque fois, pareil, il n'y a plus de tension dramatique. Ah oui. Ça a plus d'impact. Ok, il se passe ça, mais pourquoi ? Ouais. Tu vois. Donc tu as l'impression que vraiment, ça sert en rien l'histoire globale de Dragon Ball. C'est ça. Mais que c'est juste là en fait pour divertir, si tu veux, la fanbase Dragon Ball. Complètement, complètement. Donc oui, je te rejoins sur tous les points. Et donc j'ajoute le petit côté frustration. Après, je voulais passer au niveau des personnages. Moi personnellement, on fait un coup je commence, un coup tu commences. Vas-y. Donc personnellement, j'ai pas trouvé les personnages très intéressants. En fait, ils sont ce qu'ils sont. On les connaît comme ils sont. Mis à part Broly. Après, il fallait justement s'y attendre aussi un petit peu. Il a été un petit peu plus travaillé que les autres. On l'intègre dans le lore, dans la saga, dans l'histoire Dragon Ball. Donc il fallait que ça gravite autour de lui. Mais sinon, sans plus. Voilà. Après, il y a un aspect, mais on rentrera plus dans les détails. Dans la partie spoil, il y a un truc qui était bien. C'est le côté non manichéen. Mais je ne rentrerai pas dans les détails. Pareil, parce que je voulais dire des choses par rapport à ça. Mais comme tu dis, par rapport à Broly, c'est vrai que... En fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que ça fait un peu comme Infinity War. Dans le sens où, tu vois, Infinity War, c'était un peu le film de Thanos. C'était le film de l'antagoniste. C'est vrai. On voyait le film de son point de vue. Et avec Dragon Ball Super Broly, tu vois, le film porte quand même son nom. On a quand même, justement, une vision des choses plus du côté Broly que du côté Goku, Vegeta. Parce qu'on les connaît, on sait comment ça fonctionne chez eux, quoi. Et du coup, c'est ça qui a été intéressant, en fait, dans Dragon Ball Super Broly. C'est vrai. Mais en plus, ce qui est joli, c'est une petite image. Bon, ce n'est pas vraiment un sport, ne vous inquiétez pas. Mais comme tu dis, on voit à travers Broly, et il y a un moment, il y a une fameuse vue FPS pendant le combat, tu vois. Donc c'est assez symbolique, tu vois. Est-ce que c'était voulu, la Toa Animation ? Je ne sais pas. Oui, je pense que c'était voulu. Après, c'était un peu exagéré. Oui, on verra après, oui. Ok, tu avais autre chose à dire par rapport au personnage ou on continue ? Non, non, je pense qu'on peut continuer. Globalement, juste ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cool d'avoir vraiment mis l'accent sur Broly. Oui. Et que c'était plutôt surprenant et que ça fait plaisir. C'est vrai. Ensuite, on aborde l'animation. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Franchement, franchement, oui, franchement. C'est qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui sont affondants et qui disent que c'est énormissime, génialissime, gigantissime, ce que vous voulez. Oui. Au niveau de l'animation, j'ai trouvé que c'était, je ne vais pas dire du foutage de gueule parce que le terme, il est trop fort. Oui. Mais que ce n'est pas pour moi la claque à lancer. Ce n'est pas parce que c'est dynamique, que ça bouge, etc. que forcément, il faut se dire que c'est réussi. Oui. Tu vois, moi, quand je pensais que j'allais faire face à une bonne animation, c'est que j'attendais vraiment de voir des beaux coups, en fait, voir lire les chorégraphies des combats. Oui. Et pas qu'il y ait ce mélange de putain de 3D dégueulasse. C'est j'y pie ! Voilà, tu vois, c'est moche, putain, et dès le premier plan, en plus, on balance ça à la gueule et ça casse complètement avec tout ce qu'on avait l'habitude de voir dans Dragon Ball. C'est ça. Et j'ai l'impression que même si, genre, tu as le côté CGI moderne, que c'est sale, que c'est vraiment cheap, en fait, tu vois, que c'est bon marché. Oui, ça fait un peu tâche. Voilà. Ça fait un peu tâche. Après, ça va, bon, là, c'est la grande parenthèse du monde de la Japanimation, mais de plus en plus, il y a de la CGI partout. Mais il faut savoir bien l'utiliser. Je trouve, par exemple, une petite parenthèse, dans Shingeki no Kyojin, c'est bien utilisé. Oui, c'est bien utilisé. Dans One Punch Man, c'est bien utilisé. Tellement bien utilisé qu'on ne fait pas forcément très attention. Voilà. Mais là, tu sens que c'est vraiment pour s'enlever une grosse charge de travail. Je les comprends aussi. Enfin, je veux dire, c'est du boulot. Mais là, c'était un film, je veux dire, ils ont... Et ça fait mal. Voilà. Ça fait mal parce que, tu vois, là, c'est comme si je me plantais un petit couteau dans le cœur parce qu'au tout début, on te montre certains combats animés comme à l'ancienne. Oui. Et tu te dis, bordel de merde, ça sera dans la partie spoil. Oui. Et là, après, ils te mettent ça. Non. Non. Enfin, voilà. Mais je te rejoins pour tout ce que tu as dit au niveau de l'animation. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui. Et je voulais ajouter que c'est vrai que sur certains moments, en fait, on retrouve un petit peu le côté dessin traditionnel des années 90, 80, tu vois. Oui, je suis d'accord. Les traits sont, je ne sais pas comment dire, sont un peu épais et tout. Oui, un peu vieillots aussi, tu vois. Et tu as du grain dans l'image. Et je ne sais pas, mais moi, je trouve ça magnifique quand c'est animé. Tu sais, des fois, tu as les visages qui sont un peu déformés. Tu sais, comme quand Célie meurt ou il meurt, tu vois, ça tire sur les traits et tout. Ça, c'est trop, trop beau à voir. Oui, oui. Et moi, franchement, quand j'ai vu certaines scènes comme ça, j'avais de l'espoir. Après, on nous tourne le dos et puis ça y est, vous avez payé, vous êtes dans la salle, donc vous ne pouvez plus rien faire. C'est ça. Donc ensuite, on va aborder les musiques. C'est l'autre grand point qu'on voulait aborder parce que, voilà, il faut dire ce qui est, moi, personnellement, Dragon Ball, c'est vraiment, voilà, c'est... Il y a une musique autour de la saga qui est énorme, qui est mémorable, tu vois, qui est symbolique. Et là, non. Sauf à un moment, on en parlera dans la partie spoil, mais c'est vraiment vite fait. Mais le reste, le côté, ouais, présentation combat de boxe, plus un petit peu techno, bizarre et tout. Alors, ok, on avance dans l'air du temps, mais tu n'es pas obligé de toujours avancer dans l'air du temps de cette façon-là. Parce qu'annoncer les noms des personnages comme si il y allait avoir un combat... Non, franchement, ça ne passait pas. En plus, ce qu'il y a, c'est que c'est surprenant parce que tu es posé dans ton siège comme ça, tu regardes le film, puis tu entends des voix, gojeta, broly. Mais tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Et le pire, c'est que je crois que c'est un Jap qui fait les voix et qui veut trop faire, genre, une voix riquaine. Ouais. Tu vois, donc, putain, genre, showdown boxe et tout. Voilà, tu vois. Les petits détails, mais franchement, sur tout un film, il faut trouver le juste milieu, en fait. Les petits détails, d'un côté, j'ai envie de te dire, non, pourquoi ? Parce que la musique, c'est ce qui apporte aussi dans l'action, je vois. Ouais, je sais. Il y en avait une qui était pas mal, je crois, qui était liée à broly. Ouais. J'ai bien aimé certaines tonalités. Peut-être son thème à lui, non, c'est ça ? Il y a peut-être moyen, parce que ça me dit quelque chose que tu dis. On l'entend vers le début, je crois même, ça. Ouais, ouais. Mais j'ai trouvé les mélodies pas mal et tout. Puis après, ça repasse, on repasse un peu dans le côté Dragon Ball Super. C'est genre les musiques qu'il y a un peu maintenant, puis ça dénature un peu l'oeuvre. Et tu me fais penser à un truc, justement, tu dis avant, et en fait, il y a clairement deux parties. Je trouve que dans la première partie où on raconte l'histoire, c'est très orchestral. Ouais. Et après, c'est très... Blockbuster. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça, après, c'est très blockbuster, en fait. C'est dommage. C'est bien, c'est pas péjoratif, ce que tu dis, parce que blockbuster, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Voilà. Un blockbuster, c'est fait pour exposer le box-office, ce que fait Dragon Ball Super. Complètement. Que ce soit sur le marché japonais, le marché américain, ou même dans le monde, voilà, dans le monde en général. Ils pètent des records. C'est ça. Voilà, le film essaie de plaire à tout le monde. Ouais. Après, on peut pas le renlever, parce que voilà, c'est une machine à fric, donc forcément, ils veulent en tirer un maximum de sous. Complètement. Mais c'est dommage pour les fans de la première heure, les gens qui ont grandi avec, puis qui voient un petit peu... C'est comme, imagine, tu te maries avec une fille pour, tu sais, une femme. Ouais. Pour ce qu'elle a, parce que tu aimes beaucoup certains traits de caractère chez elle, etc. Et pendant le mariage, elle se met à changer. Ouais. Et tu la regardes comme ça, tu te dis, qu'est-ce qu'il se passe, tu vois ? Ben, une analogie, Alain, messieurs. Tu te dis, le divorce coûte cher, déconne-toi. Après, on a quand même un public féminin, donc on peut inverser, hein. Une femme qui se marie pour un homme pour ses traits et qu'elle aime bien, et que lui, il change. Vous vous rendez compte ? C'est... Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça avec Dragon Ball. Complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, écoute, on a fini pour le côté sans spoil. Ça te va, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, c'est très bien comme ça, je trouve. Ok. Eh ben, on passe à la partie spoil. Pas de souci. Let's go. Donc, on commence avec... Enfin, on retourne sur l'histoire. Donc là, on est complètement dans le spoil. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est surtout ce petit truc qu'on a envie de nous raconter. Tu vois, avec l'histoire des Saiyans. Voilà, on a 15-20 minutes où, ben, voilà, ça se passe au moment où, peu avant que la planète Végéta explose, on nous présente les Saiyans. Ça, c'était intéressant que le roi Cold, en fait, il délègue à son fils Freezer maintenant la gestion des planètes puisqu'il prend sa retraite. Ouais. Non, mais c'était stylé en plus. Ouais, ouais. Non, c'était bien. Parce qu'il sait comment il est, tu vois. Voilà. Il sait comment il est, il sait qu'il est fourbe, vicieux, et il sait que lui, il foutra la merde. Ouais. Donc, c'est lui qui gère maintenant. Démerdez-vous avec lui. Démerdez-vous. Ouais, voilà. Et en plus, on a des petits clins d'œil pendant parce qu'on peut voir le commando Ginyu, on peut voir Dodoria, Zabon, tu vois. Ça faisait plaisir. Ouais, c'était cool. C'était cool. On voit le roi Végéta et tout, donc c'est intéressant. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont adapté aussi le manga, la Dragon Ball Minus, en fait, ils ont réécrit l'histoire de Badak en forme de scan. Et donc, il y avait la femme de Badak, donc Gin, donc Giné ou Gin, on va voir comment il faut le prononcer. Et donc, ça raconte comment Sengoku quitte la planète Végéta avant que ça explose. Donc, on revisite en quelque sorte le téléfilm de Badak. Ouais. Qui n'était pas canon, je vous l'accorde. Ouais, mais bon. Mais qui était quand même grave plus stylé. Oui, mais pourquoi alors ça, c'est canon et ce qu'il y avait avant qui était stylé, c'était pas canon. Je veux dire, c'était épique et tout. Je sais pas, Alain. Alors que moi, je suis pas forcément un grand fan du personnage, toi, je sais que tu kiffes Badak. Je peux vous dire que quand j'ai vu le film... On n'était pas ensemble, justement, on n'était pas dans la même ville. Voilà. Il a eu mal pour moi. J'ai eu une pensée émue pour lui, parce que quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à Badak... C'est le premier truc que tu m'as dit en sortant. Tu m'envoies un message, c'était ça. Ah non, mais c'est abusé. Je sais pas, quand tu le vois face à l'armée de Freezer, tu sais, dans le téléfilm original. Bien sûr. Il est là, qu'il met son bandeau. Bien sûr. Plein de sang de ses compagnons. Voilà, tu vois. C'est symbolique. Les gars, il est là, il va à la charge. Il sait que c'est mort, quoi. Mais il se voit, il va jusqu'au bout. Complètement. Et il meurt avec fierté et dignité. C'est ça. Là, pardon, mais ses habits brûlent, il se retrouve à poil dans l'espace et c'est fini. Ouais, parce qu'ils te mettent que cette séquence-là, quoi. Ils te mettent pas quand il va pour se battre et tout. Encore, il revisiterait son histoire, mais on verrait qu'il capte la trahison de Freezer et qu'il essaye de se combattre. Pourquoi pas ? Mais là, vraiment, sans plus, il est... Je sais pas, ils ont essayé de l'humaniser un petit peu, mais je sais pas, il y a des trucs qui collent pas avec ce qu'on nous présentait des Saiyans, tu vois. Le fait qu'ils soient sauvages et qu'ils soient des guerriers et tout. Voilà, tu vois, comme l'autre qui dit à un moment, je suis pas un guerrier, tiens, il y a des Saiyans qui est avec Paragus. Le mec, il a une queue, il peut se transformer en gorille, mais... Non, mais moi, je suis pas de la caste guerrier. Alors, ok, on crée des castes, mais à la base, le peuple Saiyans, c'est des sauvages, quoi. Tu vois, ils sont... C'est des sauvages. Après, que Frieza leur donne les scooters, tu sais, les détecteurs, machin et tout, je veux bien. À la base, nous, ce qu'on nous avait présenté, c'était surtout la technologie des Tsufu, tu sais, leur avait volé, machin et tout, parce qu'avant, ils vivaient sur la même planète. Mais voilà, ce truc-là, moi, ça m'a gêné. Et puis aussi, Paragus, tu sais, qui tire au pistolet sur le mec. Tu sais, quand ils sont sur la planète Vampa, mais gros, on fait une vague de kiko. Quoi ? Tu vois, qu'est-ce que tu tirais avec un gun ? Après, peut-être que c'était pour pas faire de bruit, pour pas... Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, ouais. Il y a plein de trucs. Je sais pas si tu veux vraiment faire ça discret ou... Mais c'est vrai que le coup du... Je te tire dessus au pistolet laser, mais moi, je me suis dit, c'est un Saiyan. Ouais, je sais pas, c'est étonnant. Puis c'est ce qui fait la magie du manga aussi. Il faut dire ce qu'il y a. On va pas retirer ça. On connaît les boules d'énergie qui sortent des mains, donc laissez-nous profiter de ce truc-là. Et par contre, il y a des trucs qui m'ont grave frustré. Il y a deux trucs qui m'ont grave frustré, mis à part le côté Badak, le cas Badak. C'est les potes de Vegeta, du roi Vegeta, qu'on voit tous avec des cicatrices et tout. Moi, tu me connais, il y a des trucs à raconter. Il y a des backstories, mais... Alors après, voilà, je sais qu'ils le feront pas. Ouais, mais ouais, ils le feront pas, je pense pas. Moi, de toute façon, Dragon Ball Super, c'est toute une histoire. On a fait la critique avec Alan. On vous invite à aller voir, d'ailleurs. On l'a met dans la description. Ouais, mais voilà, raconter l'histoire du peuple Saiyan avant, mais c'est tout ce qu'il y aurait plus de magnifique à faire. On sait que Vegeta, il s'appelle Vegeta 4, donc il y en a eu d'autres avant. J'ai bien aimé aussi, tu sais, les incubateurs où les enfants grandissent. Ouais, autour de Vegeta. C'est qui, autour de Vegeta ? C'est qui ? Putain, non mais en vrai, tu vois ? Il y en a eu d'autres enfants qui ont un potentiel immense, une puissance... Mais oui, mais... Je sais pas. ...mesurable et on sait pas c'est qui. Voilà, et ça... C'est dommage, t'as l'impression que c'est là pour habillé, pour dire ouais, il y a plein de gens puissants, mais je sais pas, il faut que ce soit un peu justifié, dites-nous c'est qui, machin. Voilà, c'est ça. Et là, il y a pas, et c'est dommage. Après, donc, hormis, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ce voyage temporaire quand ça raconte un petit peu avant ou pas ? Non, pas forcément. En fait, j'ai bien aimé ce passage-là. Ouais. Moi, je suis pas forcément là que pour voir du combat ou... J'aime bien quand il y a de l'histoire, quand on va apprendre des choses, c'est aussi pour ça qu'il y a des films, je veux dire, faut qu'on nous apprenne certaines choses sur certains personnages. Genre, je veux dire, c'était cool de revoir, tu sais, Vegeta, Raditz, quand ils étaient petits et tout ça. Ouais, ça, c'était bien, c'est vrai. Et que tu sais que c'est comme ça qu'ils survivent à la destruction de la planète Vegeta, c'est parce qu'ils étaient ailleurs à ce moment-là, enfin, c'est... je sais pas, c'était intéressant, cool à voir, je veux dire. Et moi, c'est ça aussi qui m'intéresse quand je veux voir ce genre de long métrage. J'attends pas que du combat. C'est-à-dire que Vegeta, on lui dit, ouais, ton petit frère, il était où ? Donc, tu sais, il parle de Tarble, justement. Et aussi, à un moment, Freezer, quand on le voit dans son vaisseau, derrière lui, tu peux voir les deux méchants de ce téléfilm-là, donc cet O.A.V. ou film, tu sais, où il y a Tarble, frère de Vegeta, qui vient sur Terre. Oui. Il est marié avec une meuf robot, Marcia Bizarre. Et les deux méchants, là, tu sais, c'est un bleu et un rouge, ils sont derrière Freezer. Ah, je les avais pas vus. Tu vois, voilà, mais c'est des petits trucs sympas. Je les avais même pas vus, pour vous dire, j'ai pas fait attention. Voilà, Raditz aussi, pareil, il dit, ouais, mon frère, non, mais il m'a envoyé sur une autre planète et tout. Ça fait plaisir, c'est sûr que ça fait plaisir. Donc, voilà. Sinon, pour aborder le petit côté, qu'est-ce qui se passe après au niveau de l'histoire et tout, moi, ce que j'ai noté, là, personnellement, Alain, c'est les vœux, en fait. Freezer, Bulma. Alors, c'est très Toriyama. J'ai eu quand même un petit rictus. Voilà, c'est très Toriyama. Parce que c'est des cons. Voilà, c'est très Toriyama. C'était Nel. Ça colle un peu plus à Bulma, parce qu'elle a toujours été comme ça, coquette, donc elle veut toujours plaire, etc. Ok, on est d'accord. Mais Freezer, c'est marrant, ok. Mais quand tu regardes un peu plus loin, on ne nous l'a jamais exposé réellement comme ça au début, tu vois. Non. Attends, Freezer, pour moi, c'est un des plus grands méchants tout manga. C'est un tyran Freezer. Ouais, le tyran Freezer. C'est un tyran Freezer. Donc, là, c'est 5 cm. Tu peux pas faire un 2 pour gagner 3, 5 cm. Voilà, en plus, pour l'Ecosse, c'est un peu, enfin, je veux dire, voilà, je veux gagner 3 cm. On va pas rentrer dans les détails. Ouais, ouais. Mais, ouais, j'ai pas compris non plus. Même si j'en ai rigolé, tu vois. Oui, moi aussi, sur le coup. T'as cette analogie directe, tu vois, t'as Bulma, puis juste avant, t'as Freezer, tu te dis, va faire un vœu de fou, tu vois. T'essaies de comprendre. Et au final, non, elle est là, la chute. Puis il dit, c'est vraiment pour gagner 3 cm, tu vois. Et tu te dis, ah, d'accord, donc le point de base du film, quoi, c'est ça, quoi. Il veut les boules de cristal pour prendre 3 cm. Voilà, et le souci, parce que Freezer, pour moi, c'est un cas à part dans Dragon Ball. Enfin, dans ce film-là, je trouve, il a pas été super bien traité. On y reviendra après, quand on abordera vers la fin du film, mais bon. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté d'autres ? Bah, le côté, en fait, pas manichéen, on va dire, tu vois. Il le salisse, Freezer, de toute façon. J'ai l'impression qu'ils sont en train de... Genre, oh, les gens l'aiment bien, donc on va... C'est un cheveu de Chris. Ouais, je sais pas. Chris. Mais ouais, ils vont en faire un peu n'importe quoi. J'ai un peu peur, mais... Bah, ils ont quand même déjà commencé à faire n'importe quoi avec lui, donc voilà, quoi. Mais ouais, sinon, je voulais aborder le cas un peu non manichéen. Et ça, c'est vachement cool. Donc, tu sais, les deux soldats de Freezer, ça m'a fait penser un peu à Rogue One. Tu vois, te dire qu'il n'y a pas forcément que des méchants, que des bons. Du côté des méchants, que des bons. Voilà. Du côté des bons, ouais. Et là, donc, voilà, ça veut dire que dans l'armée de Freezer, il peut y avoir des gens qui sont dans l'armée par défaut. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que Freezer gère tout l'univers. Donc, si tu veux te faire du fric ou en tout cas survivre, ben, tu rejoins son armée, tout simplement. Et voilà, donc, j'ai plus les noms des deux personnages. Donc, la meuf qu'on sait que Broly va serrer tôt ou tard, tu vois. Et l'autre, tu vois. Non, mais ils ont mis ses plans sur elle, des fois. Tu sais, son armure super flexible, elle fait comme ça. À un moment, elle est cambré, je sais pas pourquoi il y a ce plan-là. Bah, il craque. Ah ouais, c'est bien. Ça va faire des figurines aussi. Ouais, ouais. C'est étonnant. Mais le côté non-manichéen, c'était bien. T'as vraiment quelque chose à aborder par rapport à... En fait, avec ce qui est bien et pas bien, avec ce côté non-manichéen, ce qui m'a énervé, c'est que déjà, j'aimais bien dans le film original Broly, le fait que Broly, ce soit une bête. Et en fait, c'est contradictoire, ce que je veux dire. Mais dans les anciens films, t'avais ce côté manichéen. Ouais. Le bien, le mal. Ah oui, complètement. Tu vois, t'avais vraiment le bien, le mal. C'est bien parce que tu sens qu'ils se battent pour une cause et qu'il faut vraiment qu'ils butent l'ennemi, tu vois. Après, t'es pas obligé de forcément... Tu peux avoir le bien et le mal. C'est juste qu'il faut pas forcément que le gars, à la fin, ça devienne ton copain. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut juste que tu puisses te dire... Tu sais, c'est comme dans Black Panther, tu vois. Je veux dire, tu te... Comment ça s'appelle ? Tu s'identifies à Killmonger parce que tu dis... C'est vrai que ses intentions, finalement, sont légitimes. Voilà. Donc, tu peux te mettre de son côté. Là, avec Broly, t'as l'impression que... Ben, mon papa, il m'a dit, t'es méchant, donc il faut que je me bagarre avec toi. Oui. Tu vois ? Et puis, à la fin, c'est... Ouais, ben, finalement, je fais un vœu. Renvoie Broly sur sa planète. Goku qui vient. Ouais, ben, écoute, t'es fort. Faudrait qu'on se bagarre de temps en temps. Comme ça, c'est amusant, tu vois. Ouais. Il a servi à quoi, le film, alors ? C'est ça. Ça a fait avancer... Dans quel sens, Dragon Ball ? Il y a eu quoi qui a avancé ? À quel moment ça a enrichi l'histoire de Dragon Ball ? Et ça a été trop rapide, parce que, admettons, ok, pas forcément devenir ami, mais l'histoire de Piccolo, donc déjà, c'est avec Piccolo Daimao, donc son père, l'histoire qu'il y a entre Goku et lui, et qu'au final, après Petit Coeur, il est méchant, mais après, il devient gentil, je veux bien, c'est bien raconté. Vegeta, pareil, c'est super bien raconté, tu vois. Le mec, c'est un Saiyan, et puis sur Namek, il fait un petit génocide en tuant plein de Namek. Et au final, à la fin, il se rappelle à Namek, il chiale en disant à Goku, venge ton peuple, tu vois, venge les Saiyans, s'il te plaît, et tout, puis il meurt. Et après, voilà, il se passe ce qui se passe, Vegeta devient ce qu'il devient, il s'attache au terrain, etc., etc. C'est bien, mais là, c'est trop rapide pour Broly. Trop rapide et sans but. Sans but. Sans réel but. Et ça, c'est dommage. Alors après, ok, on va nous dire, c'est un film, il faut aussi aller vite, machin, et tout, mais à ce compte-là, ce film-là, ne le faites pas, mets-le dans l'anime, raconte-le, tu vois, on t'as jamais dit. Ça aurait été mal à nuire, ça aurait été mal à nuire, puis à ce délire aussi, enfin, moi, je n'ai pas trop apprécié, mais bon, c'est pour les besoins du film, c'est que, tu sais, quand Vegeta se bat avec Broly, le côté, oh, putain, il est en train d'apprendre pendant qu'il se bat, ça va trop vite aussi, tu vois. Eux, ils ont mis des années, tu sais, pour, voilà, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God, Super Saiyan God Blue, enfin, tu vous avais compris, quoi. Après, il y a un truc intéressant, et moi, ça m'a marqué, je ne sais pas si toi aussi, au final, on ne te dit pas explicitement. C'est quoi sa forme ? Non, Broly, c'est le Super Saiyan légendaire, on ne le dit pas, en fait, réellement, donc on ne sait pas, on sait que le mec, en tout cas, c'est plus qu'un génie du combat, il a un don, parce qu'il apprend super vite, mais sans plus, il a grandi sur une planète assez hostile, voilà, mais au-delà de ça, ouais, on ne dit pas vraiment, c'est lui le Super Saiyan légendaire, tu vois. Donc, le sous-entend, parce que, tu sais, ils te les mettent en confrontation, enfin, Goku et puis Broly, t'as le guéri légendaire, putain, pour Goku, c'était quoi ? Euh, le guéri divin, non, c'était pas un truc ? Ouais, le Saiyan divin, voilà, le légendaire et le divin, c'est ça. Voilà, il y a juste là, après, à aucun moment, vraiment, on te dit, ouais, c'est lui, je sais que, nanana, voilà. Autre chose par rapport à l'histoire, moi, enfin, histoire ou personnage, la fusion. Alors, ok, tu nous mets une fusion, tu l'as mise, le souci, c'est que ton film, il est canon, tu vas maintenant me trouver une explication pour quand ils sont en difficulté, ben, ils vont pas fusionner. Ne me dis pas qu'ils diront, non, mais les Saiyan, ils sont super fiers, donc ils vont pas le faire, machin, non, mais ça va pas, ça va à un moment, mais au bout d'un moment, ça n'ira plus. Vous avez foutu Gogeta, ben là, là, ça va être délicat, il y a Végeto et Gogeta, quoi, maintenant. Et là, ça va être délicat, très, très délicat. Ils s'en foutent parce qu'eux, ils cherchent plus, justement, à avoir une certaine cohérence au niveau de l'histoire. Ils cherchent à faire de l'argent, on l'a déjà dit tout à l'heure, ils cherchent à faire de l'argent, donc eux, ils s'empêtent. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est, ils sont en train, petit à petit, d'agrandir le roster, pour pouvoir exploiter tout le monde, tu vois. Après, ils changent la couleur des cheveux. C'est ça, faire des personnages, des figurines pour des jeux, etc. C'est tout. C'est les produits dérivés, c'est sûr qu'ils se frottent les mains. Il n'y a plus de cohérence, il ne faut pas chercher de cohérence, ou savoir où ça va mener, comment ils vont utiliser, non, ça y est, faites ce que vous voulez. Vous avez la fusion des Potara, vous avez la fusion, on fait un chorégraphique que Végéta n'aime pas, et puis voilà. Ben oui. Puis quand vous voulez, faites ce que vous voulez, quoi. C'est ça, et le truc, c'est que c'est chaud. Sinon, il y avait un autre truc, en fait, que j'ai trouvé, c'était un schéma, mais vraiment ultra saoulant. Est-ce que c'était nécessaire que pendant le combat, ça fasse transformation sur transformation ? Chaque personnage fait toutes ses transformations. Je ne sais pas si tu te rends compte. Sauf Goku, j'ai un doute. SSJ ou pas ? Il se met en blond ou pas ? Ouais, ben voilà. Putain, mais c'était stylé, quoi. Voilà, on en reviendra après en animation, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc Végéta, normal. Donc SSJ, God, SSJ Blue. Goku, pareil. Broly, c'est transformation. Gogeta, pareil. Normal, Syed Blue. Mais le Syed Blue, il le fait... Tu ne le vois même pas trop, ce transformation. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça les enchaîne, tu as deux Zora, et puis ils bombardent. Mais voilà, je veux dire... Non, mais... Fais-moi penser à te reparler de Gogeta. Enfin, pour le combat. Parce qu'il y a un truc qui m'a perturbé, tu vois. Ok, on en reparlera. Mais d'ailleurs, on va aborder l'animation. Tu voulais voir encore autre chose par rapport au personnage, l'histoire ? Non, il n'y a rien à dire, je trouve. Juste au niveau du décor du combat, j'ai bien aimé le côté glacial, ça change. C'est ça. Tu vois, ça m'a rappelé le film avec... Putain, c'était pas Boja, comment il s'appelle ? C... C'est 13. C'est C'est 13, voilà. Il ressemble à... En fait, bleu, orange, je ne suis plus de... C'est 13. Bah, j'avais bien aimé, tu sais, ce décor glacial et tout. Puis là, on retombe dans ce décor glacial, dommage qu'après, ça partait en couille, quoi. L'autre film aussi, avec le docteur Willow, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est le cerveau dans le robot. Docteur Willow. Oui, c'est un gros robot noir, c'est un cerveau. Même que Goku, il le bon, on faisait un gros caméra-méa. Enfin, depuis l'espace. Oui, depuis l'espace. Mais t'inquiète, il y a un gros monstre jaune, mais c'est un film qui date. C'est un des premiers, je crois, c'est le deuxième qui était sorti de Dragon Ball. Je ne me souviens même plus. Bon, bah, enfin, voilà, c'était aussi dans la glace, mais encore une fois, ça rejoint ce que tu dis. C'est super rare d'avoir ce type de décor. Après, il faut que ça fasse un peu Namek qui va péter, mais voilà. Mais d'ailleurs, il y a aussi ça. Enfin, voilà, là, ça me fait penser. Tu ne pars pas comme ça, tu ne laisses pas Freezer se battre, alors que tu sais que Broly est dangereux, il peut niquer la Terre et tu n'apprends pas pendant une heure et demie à fusionner. Et Broly, ce qu'ils nous ont montré face à Freezer, et ce qu'ils ont montré Broly face à Whis, c'est ce qu'on a vu dans les trailers. Pas plus, hein. Non, mais c'est incroyable. Non, mais oui, c'est, voilà. Et Freezer qui tue Paragus comme ça, parce qu'il se rappelle subitement que, ah oui, il faut que ça marque un Seine pour qu'il se transforme, ça aussi, voilà, quoi. Non, mais, enfin, bref. Et Freezer aussi, à la fin, il le laisse repartir comme ça. Freezer, il le laisse repartir ! Le gars dit quoi, je reviendrai. Il ne se tourne pas. Et il le regarde et dit, ben, vas-y, à la prochaine. Tu sais que c'est un tyran qui tue des gens, la preuve, on te le remontre à la fin. Il attaque une planète. Jor Goku, il va le laisser. Attends, tu salis ce qui s'est passé sur Namek, je suis désolé. Tu salis l'histoire des deux personnages. Enfin, voilà, on va aborder l'animation. Ah ouais ? Bon, gros point positif, et ça, on est d'accord. Et là, franchement, en force à Vegeta, son combat quand il est en dessin face à Broly. Or, c'est cool, parce que je me dis, est-ce que ce ne serait pas un clin d'œil au premier film où Vegeta, mais c'était bien aussi, je trouve. Vegeta connaît la légende du super-guerre légendaire, tétanisé, mais bon, pas respecté, mais tétanisé. On se dit, putain, si Vegeta, il flippe comme ça, attention. C'est que, ouais, le mec, il devait en avoir quand même. Voilà, et il en avait. Là, par contre, là, par contre, c'est la revanche. Il va, il charge. Putain, mais le plan où il y a Vegeta posé en Super Saiyan Jean, blond, hein ? Putain, impeccable. Impeccable. C'était magnifique. Toute cette partie du combat, de toute façon, quand Broly arrive sur la planète Terre avec Freezer et Paragus, et puis qu'ils enclenchent le combat, toute cette première partie-là, elle est magique. C'est ça. Franchement, elle est magique. Franchement, honnêtement, j'ai frissonné. Ouais, non, mais oui, c'était stylé. Quand je revoyais ça, pour moi, c'était avec la qualité de l'animation et tout, je me suis dit, se foutent pas de notre gueule. C'est ça. Il est ignoble, il est moche, il faut dire, dites ce que vous voulez. Ouais, ouais. J'ai vu des gens dans les commentaires qui disaient, oh, merci de nous avoir mis le Vegeta God. God, ouais, mais bon. Non, franchement, non. Non, l'aura à l'ancienne, c'est mieux. Franchement, c'était magnifique. Réacteur, tu vois. Tu sens qu'il est boosté, quoi, là, il pousse dans toutes ses forces. Enfin, je comprends pas. Toute la partie, voilà, Vegeta, Super Saiyan, magnifique. Même quand il est en forme normale. Oui, oui. Le chemin noir et tout, c'est trop stylé, tu vois. Il est là, il attaque, même s'il se prend des coups et tout, il essaye de, tu sais, de comprendre ce qui se passe et d'anticiper les prochains mouvements et puis de riposter comme il peut. Il est pas là à faire la victime. Oh, je comprends pas, il est trop fort et tout. Ouais, ouais. C'est, non, non, il s'adapte au combat et tout. Puis après, j'ai pas compris la transformation Power Rangers. Quand il est dans le ciel, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il y a de l'aura rouge autour de lui, ses cheveux rouges. Il est moche, il est moche. Il est tout queuse comme ça. Ah non, c'est ignoble. Puis après, les cheveux bleus, puis voilà. Puis franchement, la première partie du combat aussi entre Goku et Broly, pareil, magique. Super Saiyan, stylé, comme pas possible. Après, ça se tape. On sent bien les coups aussi, j'ai bien aimé. On sent la puissance des coups qui se mettait bien sûr. Et c'était magique. C'était magique. Et après, voilà, quand ça passe en bout et puis que… Puis j'ai trouvé qu'il trichait beaucoup quand même au niveau de l'animation, je te le disais, tu vois. Je m'attendais quand même à plus de coups, tu vois, plus de combats corps à corps. On voit bien les coups, etc. J'ai l'impression qu'ils jouent trop sur les dashs. Et puis, tu vois, le fait qu'ils prennent de l'élan, puis que tu vois que de la fumée, bouger la caméra comme ça. Je vais dire, c'est bien, d'accord. Tu vois, ça rend le truc dynamique, mais il ne faut pas en abuser. Montrez-nous quand même du combat. Oui. Et il y avait toute une partie, je me rappelle, du combat entre Broly et Vegeta qui se faisait à terre. Donc, ils ne volaient pas. Ils se pétaient juste des coups. Ouais, ou ça ne s'en décroche pas. Ouais, c'était trop stylé. C'était vraiment trop stylé. C'est vrai. C'est vrai. Et oui, comme tu dis, ça n'a pas forcément duré. Juste un break. Ce n'est pas grave quand tu fais comme ça vers le micro ? Non ? Non, ok. Non, c'est bon. Je reprends. Vas-y. Autre souci, c'est toujours dans l'animation, cette fameuse CGI, en fait, qui est juste trop moche. Comme tu le disais, il l'a super bien résumé. On dirait les fameux, tu sais, trailers, en tout cas, openings qu'il y avait dans Dragon Ball Budokai Tenkashi. Tu sais, quand c'est en 3D, là. Pour un jeu, d'accord, mais pour un film, non. Voilà. Non, je suis désolé. Et puis le pire, encore quand c'est des éléments de décor, je veux bien, mais tu as une scène complète. Oui, oui, j'ai vu. Où Gogeta, il y a un CGI, où Vegeta et Goku sont en train de faire, voilà, Kanongarik et Kamerameha en même temps. CGI, ignoble, super moche. Franchement, dégueulasse. C'est rigide, en fait. C'est pas... Ouais. Non. En fait, les lignes ne sont pas animées. Les lignes ne sont pas dynamiques, tu vois. Tu sens que tu animes des blocs. Et ça ne le fait pas. C'est ça. Ça ne le fait pas. C'est un sacré cas. Le cas CGI, c'est vraiment un truc à pas rentir. Je vais rentrer dans les détails dans la vidéo, mais ouais, c'est particulier. En fait, CGI, vu que bien souvent dans les animations, c'est des personnes, c'est de la motion capture. Et vu qu'en fait, le personnage, il a un visage de manga, ça fait un peu... Bah, va aller dérangeante. Parce que tu te dis, il s'articule comme un humain, mais il n'est pas vrai. Enfin, un peu robot, bizarre, c'est chelou. Et là, ça ne passait pas du tout. D'autant plus qu'ils se fightent à fond. Le côté aussi un peu, on va dans une autre dimension à un moment, psychédélique. J'ai pas du tout ce que j'ai fait. Ouais, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris la scène Doctor Strange. Ouais, ouais, franchement, j'ai pas... Ok, c'est pour dire quoi, ils sont ultra puissants et tout, mais tu peux le justifier autrement. Ensuite, juste pour re-rentrer dans les détails par rapport à la musique avec Spoil, le moment, en fait, que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Tu sais, c'est le petit résumé de tout ce qui s'est passé avant avec Tchala et Tchala. Ouais, tu as tous les visages de tous les ennemis qui la combattent. Tu vois, qui se superposent, c'est trop stylé. Ça, c'était le petit... Bah, c'est le seul côté que j'ai bien aimé. J'ai eu des frissons. Parce que d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, tension dramatique, vraiment, ben, zéro, double zéro, même, je dirais. Il n'y a jamais de tension dramatique. Je n'ai pas eu une seule fois, réellement, les frissons où se stresser un truc. J'ai même envie de te dire un truc. J'ai eu plus de frissons en regardant le trailer de Dragon Ball Game Project Z qu'en regardant le film. Parce que quand ils mettent la scène dans le trailer du jeu où tu as Vegeta qui pleure et que Goku a presse en sonnant Super Saiyan, ben, wow, gros, j'ai eu des frissons. Et je me dis, un jour, là, comme ça, il montre ça. Et là, dans un film, Dragon Ball, ce n'est pas capable de me faire ressentir ce genre de choses. Et pourtant, il y a de quoi faire. Ok, on le sait, Dragon Ball, c'est simple, machin, il y a de la baston et tout, mais ça racontait quelque chose. Ben oui, mais il se battait pour une cause. Avant, il se battait pour une cause. Là, Goku, non. C'est toujours, ouais, moi, je cherche un ennemi plus fort avec qui me battre. Il faut que je reste en forme. Non. Autre souci, tu canonises le film. Dans un film, comment ça se passe, Alain ? En plus, toi, tu le sais vraiment bien, vu que le monde du cinéma t'aime beaucoup. Il y a une évolution de personnages. T'es d'accord ? Vegeta et Goku, mis à part la fusion Gogeta, Vegeta et Goku, au début et à la fin, c'est les mêmes. Ils n'ont pas évolué une seule fois. Et c'est canon. Mais quelle est l'utilité ? Quelle est l'utilité ? C'est canon. On te fait un film dessus, normalement, ils avancent. Fouca Tsuno F, il y a eu une évolution. Il s'est transformé en blue, tu sais. Ils se sont transformés en blue face à Freezer. Avant ça, dans, comment il s'appelle ? Battle of God. Goku, il se met en Goku, tu vois. Il se met en Goku, voilà. Il y avait quand même une évolution du personnage. Là, il n'y a rien, mis à part te dire, voilà, la fusion, elle est là. Tu aurais pu raconter quelque chose en plus. Putain, comment ça s'est fait pour la fusion ? C'était n'importe quoi. Ah bah oui. Et puis, on te met Piccolo pour faire plaisir. Dans un milieu un peu montagneux, comme on aimait bien avant, avec de la verdure un peu à l'ancien. Le décor plein dans les jeux Dragon Ball. Exact. C'est exactement ça. Voilà, un décor qui te fait plaisir, mais... Ouais, non. Enfin, voilà. Puis, Goku, à un moment, quand il est torse nu, ça fait bizarre. Parce qu'on dirait... En fait, j'irais, il est steak, mais il y a du gras. Qu'est-ce que je peux dire ? Il n'a pas fait de sèche. N'importe quoi. Il a bouffé après le tournoi des univers. Voilà. Ah, franchement. Non, non, ouais, c'était pas très joli. Ouais. Donc, voilà, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce... Qu'est-ce que tu retiens de ce Dragon Ball Super Broly ? Pas grand-chose. Ouais. Honnêtement, je retiens juste qu'ils ont fait ça, je pense, juste pour introduire Broly, puis dire qu'ils vont l'utiliser après. Puis que ce serait un peu le copain qu'on appelle... Ouais. Tu vois, quand il faut vraiment castagner. Le seul truc, voilà, qui m'a plu, on va dire, ça va être au début, je veux dire, le fait qu'ils aient donné une backstory à Broly, tu vois, qu'il est un peu humanisé, qu'on voit qu'il ait des émotions et tout. Mais pour résumer Broly, en fait, Broly, c'est Danny Zadog. Ouais. Tout simplement, son père, il sait que c'est une arme, il en joue. Il essaie même pas pour protéger son fils. C'est-à-dire qu'il l'utilise assez fin, pour sa propre vengeance personnelle. Il veut se venger du peuple... Bah, du peuple Sahel, voilà. Ouais, parce que le résisté a été jaloux de son fils. Il a dit, on va envoyer ton fils loin, très loin, parce qu'il est plus fort que mon fils. Ouais. Il a pas supporté, du coup, allez, va-t'en. Du coup, il veut se venger, c'est tout. À part ça... Voilà, j'ai été un peu déçu au niveau de l'animation. Enfin, tu vois, du mélange de CGI. Ouais. Et sinon, ouais, combat Vegeta. J'étais content, parce que Vegeta, là, sur le coup, il l'a quand même bien respecté. Mais j'aimerais bien qu'un jour, parce qu'il y en a marre, toujours, voilà, Goku qui est au-dessus, Goku qui est au-dessus, ça se saoule. Qu'on montre que vraiment, Vegeta... En fait, ce qui me gêne, c'est que t'as pas l'impression que l'un peut être utile à un moment, l'autre peut être utile à un moment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est toujours Vegeta qui enchaîne, il est là pour... En fait, s'il se fait casser la gueule, bah, Goku, il est derrière. Puis il dit, bah, maintenant, c'est mon tour, et puis c'est moi qui vais gagner, tu vois. Non, tu vois, c'est toujours là, t'as l'impression que c'est juste l'étalon pour Goku, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, il est là, c'est son bouche-trou de combat. Ouais. C'est on se tape, moi, ça me permet de rester en forme jusqu'à ce que je trouve un ennemi plus fort, parce que, toi, voilà, quoi. Et ça saoule. Puis il y a un autre truc, on n'en a pas parlé, mais tu me disais, ce Goku, tu sais comment il est maintenant, quoi, tu vois. Ah, gamin, ouais. Niais, gamin, tu sais. Très gamin. Le souci, c'est que ce Goku-là, ça passe pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une évolution du personnage. Faut pas oublier, ça va pas commencer à Dragon Ball Super, hein. On a eu le manga Dragon Ball, hein, en 42 tomes, qui te raconte une évolution de personnage, qui a été un gamin avant, ce qui est normal. Ça suit le schéma d'un shonen. Sauf qu'il grandit, il devient adulte. Il y a eu des moments, je suis désolé, moi, sur Namek, face à Cell, bon, il laisse son fils se taper, je vois, mais il avait une idée derrière la tête. Face à Buu, voilà, il est sérieux. Il est sérieux. Là, on dirait, ouais, il est redevenu enfant. En fait, c'est comme dans Dragon Ball GT, tu vois ce que je veux dire ? Goku est redevenu enfant physiquement. Là, il est redevenu mentalement dans Super. Non, mais ça passe pas, en fait. Ça passe pas. Comme tu dis, il est grand-père. Ouais, ça... Il est grand-père et il se comporte comme ça, ça va pas. Et petite, vraiment, parenthèse par rapport au scan qui sort en ce moment, il y a le dernier scan, je sais pas si tu l'as lu, Goku, avec, tu vois, un petit peu plus... Il a senti un petit truc. Il se rend compte des enjeux et de la portée que peut avoir, justement, le... comment ça s'appelle ? Le méchant, quoi. Comment il s'appelle ? Moro. Moro, Moro. On sait pas comment ça se dira, au final, mais... Voilà. Ouais, ça a l'air intéressant, honnêtement. J'espère vraiment que ça sera pas encore... Ouais, au final, il est fort, mais on pourrait peut-être être copains aussi, tu vois. Mais je sens que Broly va débarquer dans Stark, tu vois. Ah bah oui, de toute façon, ils l'ont intégré, donc je pense qu'il va y avoir à un moment un petit Broly, là, ou... Enfin, voilà. Mais ouais, c'est dommage, c'est dommage. Et moi, donc, conclusion, je rejoins aussi Alan. Et puis, ben, ce que je me dis, c'est que le film cartonne. Et ça donne raison à la Toei de continuer dans ce sens-là et de proposer quelque chose. On n'est pas là pour cracher sur Dragon Ball parce qu'on est deck qui est une suite. On est juste dégoûté de comment ça se passe. C'est tout. Parce que Dragon Ball, ça a raconté des choses, d'accord ? Comme différents mangas racontent des choses. Et justement, Dragon Ball, c'est tellement une oeuvre que personnellement, moi, j'adore, que je ne supporte pas qu'elle soit salie comme ça, parce qu'elle mérite beaucoup mieux que ça. Vous ne me rendez pas compte, pour la plupart, on a grandi avec Dragon Ball. Moi, c'est ça qui m'a initié à l'univers des mangas et des animes. Ben oui, c'est Dragon Ball. Comme moi, comme je dis, enfin, je veux dire, ouais, voilà. On regardait, on ne savait pas que c'était, oh, c'est japonais, un manga, un anime. C'est après, on grandissait, puis tu découvres d'autres choses. C'est ça. Je ne sais pas, les personnages, tu as grandi avec, tu t'identifies à eux, ils se battaient pour des causes, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, putain, il n'y a pas de sang. Ça a fait de nous des gens violents de voir du sang dans le club Dorothée ou dans les autres trucs, pas du tout. Je vois ma soeur, je te jure, elle ne veut pas laisser mon neveu. Six ans, sept ans, regarder, six ans, c'est mon neveu, il faut que je te connaisse. Quand même, un peu. Regardez Dragon Ball parce qu'elle me dit que c'est violent. Je dis, putain, on a regardé ça toute notre jeunesse, on a joué au jeu, on s'est changé les cartes. On n'est pas devenu, oh là là là. On n'est pas devenu violent, justement, il se battait pour une cause. S'il se battait, c'était pour une raison. Ce n'est pas juste pour aller emmerder le premier personnage qui passait et aller se bagarre avec lui. Non, c'était pour une raison. Il n'y a plus dans Dragon Ball. Et ça fait mal, c'est le cœur qui est touché. C'est l'enfance. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on est là, on descend, on descend. Bon, ceux qui ont regardé jusqu'au bout, en tout cas, vous savez pourquoi on fait cette vidéo. Et voilà, on n'est pas à se dire, ouais, on se met en marge parce que ça cartonne et puis que voilà. Non, c'est vraiment, je suis désolé. On a pu en tirer des bonnes choses, ok, mais il y a aussi des choses mauvaises. En fait, ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est des points, ils auraient pu tellement les améliorer. Il y a tellement du potentiel que voilà. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ça a été assez long, mais il y avait des choses à dire. De toute façon, c'est le cas Dragon Ball, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, on espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, à commenter, nous dire ce que vous avez pensé, vous, du film, dans les commentaires. On vous l'a déjà mis sur Facebook, notamment avec une image. Mais là, si vous voulez réinteragir avec nous en dessous de la vidéo, vous pouvez. On vous dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.